Donc Anne Régaï, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous représenter en une seconde ? Bien sûr. Anne Régaï, je suis directrice générale d'Air France. Très bien. Alors là, on vient de traverser, l'aviation vient de traverser la pire crise de son histoire. On est sur une situation qui est très dégradée pour énormément de compagnies aériennes. Air France en est plutôt mieux sorti que ses concurrentes directes européennes. Mais on voit que la crise va durer. L'IATA prévoit encore moins 50% de chiffre d'affaires l'année prochaine. Eurocontrol, son scénario principal, c'est 2026. Qu'en est-il pour Air France ? Quel est le timing de retour des vols ? Et quand est-ce que vous pensez revenir au niveau d'avant-crise ? J'aimerais le savoir. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'effectivement, la crise est terrible. C'est 70% de chiffre d'affaires en moins pour Air France sur l'ensemble de 2020. Très clairement, on a vu seulement deux périodes de reprise après confinement. L'été, où en juillet-août, on a été entre 35% et 40% de capacité. Avec des clients loisirs ou des gens qui voulaient visiter leur famille, qui ont repris. Et puis, après le deuxième confinement, à Noël, on a vu les capacités multipliées par 3 sur le domestique par rapport au confinement de novembre à 55% et par 4 sur l'outre-mer. Mais on ne voit pas le trafic à faire reprendre. On voit que les restrictions restent extrêmement fortes. Sur 83 pays que nous desservons, près d'un quart n'acceptent que leurs ressortissants ou des résidents, mais ne sont pas ouverts aux Français. Pour le reste, il faut la plupart du temps un test PCR ou alors, et parfois c'est une quarantaine. Donc, très clairement, on voit des restrictions qui ne cessent finalement de s'élargir. Et à ce stade, malgré des mesures sanitaires qui, je crois, ont été largement comprises et implémentées, on est dans un 350 qui a été nettoyé pour son vol du soir à fond. Les aéroports sont nettoyés à fond. Le port du masque, les mesures barrières sont très respectées. Nous voyons que tant que nous n'aurons pas une harmonisation, je dirais, des mesures de restriction, au moins au niveau de l'Europe, il sera difficile de reprendre. Alors, du coup, vous parlez, la business n'est pas encore totalement revenu et on sait que c'est une part importante des revenus des compagnies aériennes. Quelle est la situation financière d'Air France ? Et jusqu'à quand est-ce que vous pourrez tenir avec la crise actuelle ? Alors, je vous l'ai dit, chiffre d'affaires, moins 70%. On a pris des mesures extrêmement rapides pour préserver notre trésorerie, même si le soutien des États français et néerlandais, dès le printemps, je dirais, nous a confortés dans une situation qui n'est pas critique en liquidité à court terme. Ce soutien, il ne vient pas sans conditions. Les conditions, c'est d'être compétitif par rapport à nos pairs en sortie de crise et c'est de s'engager dans une transition environnementale forte. Donc, évidemment, la situation reste compliquée. On perd environ un peu plus de 10 millions d'euros par jour encore aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, les liquidités au niveau du groupe nous permettent, je dirais, d'envisager l'avenir à court terme sans inquiétude majeure. On a arrêté énormément de projets, de dépenses externes. Nos coûts ont été variabilisés énormément. La baisse d'activité fait que, je dirais, il y a une part variable, vous le savez, dans le salaire de nos navigants. Donc, cette part a significativement baissé. On a une activité partielle qui a démarré dès le mois, dès fin mars et qui est toujours présente. On a des accords d'activité partielle longue durée pendant deux ans qui vont, je dirais, prendre le relais de cette activité partielle à partir de ce 1er janvier. Donc, beaucoup d'efforts, des gels salariaux, beaucoup d'efforts en interne, beaucoup d'efforts sur nos dépenses externes qui nous permettent vraiment de tenir notre trésorerie au maximum. Et en termes d'évolution des opérations aériennes, est-ce qu'il y a aussi des efforts qui ont été faits de ce côté-là ? Alors, évidemment, je dirais que ça, c'est un effort continu. Il y a beaucoup d'efforts sur nos lignes managériales, côté personnel navigant commerciaux aussi. On a vu que pour aider à passer cette crise, on a des dérogations, des dérogations côté pilote, côté PNC, pour pouvoir desservir encore des destinations qui seraient impossibles de desservir sans ces dérogations. On a aussi des compositions d'équipage côté PNC qu'on peut réduire pendant la crise en fonction des remplissages. Donc, entre 1 et 3 PNC en moins dans l'équipage si le remplissage est faible. Et donc, tout ça, ça aide évidemment à maintenir un certain nombre de nos fréquences et de nos destinations. D'accord. Et alors, du coup, on a parlé aussi des plans de départ qui étaient des plans de départ volontaires. Pour l'instant, est-ce que ça avance ou est-ce qu'on en est dans ces plans ? Alors, ça a déjà beaucoup avancé côté navigant, puisque le plan de départ volontaire qu'on appelle rupture conventionnelle collective a eu lieu pour les pilotes. Donc, 360 pilotes nous ont quittés fin août 2020. Côté PNC, ce sont près de 1100 PNC qui sont également partis. Et puis, nous avons démarré en décembre le PDV SOL pour plus de 3600 départs prévisionnels, avec les premières phases qui vont se dérouler à compter de fin janvier. Alors, on sait aussi qu'il y a quelques enjeux autour de Hop. Est-ce qu'il est prévu aussi, dans un futur, de réintégrer une partie des équipes de Hop en priorité par rapport à des recrutements externes, par exemple ? Alors, la restructuration du domestique génère une baisse de capacité entre 40 et 50 % chez Hop, qui est extrêmement forte, qui va s'étaler sur deux ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Donc, Hop a également un plan de départ volontaire qui démarre pour un peu plus de 1000 postes. Et effectivement, l'engagement du groupe, c'est de pouvoir proposer une solution d'intégration, d'embauche chez Air France, je dirais, au moment où ce plan de départ volontaire sera finalisé, donc pas avant deux ans. Alors, à une vision un petit peu plus long terme, on sait qu'Air France a contracté des prêts qui étaient importants auprès de l'État. On sait qu'il y a aussi une recapitalisation qui est en discussion, qui n'est pas encore totalement finalisée. Est-ce qu'il y a une éventualité, un risque qu'on ait l'équilibre des actionnaires qui soit modifié ? Est-ce qu'il y aurait des problématiques de droit de vote dans ce cas-là ? Alors, c'est un peu tôt, je dirais, puisque les discussions sont en cours. Les États français et néerlandais, qui ont été fortement en soutien d'Air France et de KLM depuis le début de la crise, ont encore réaffirmé que ces compagnies faisaient partie des actifs stratégiques des deux nations. Donc, ces discussions sont en cours. On espère effectivement qu'elles aboutissent avant l'Assemblée Générale du printemps. Il m'est difficile d'en dire beaucoup plus à ce stade. Parmi les engagements qui ont été pris par Air France et KLM dans le cadre de cette récapitation et de ces prêts, il y avait aussi des enjeux de compétitivité. Et on sait aujourd'hui qu'il subsiste un différentiel de compétitivité entre KLM et Air France. Est-ce qu'il y a des efforts pour avoir une convergence dans ce domaine-là également ? Oui, il y a des efforts. Ils n'ont pas attendu la crise Covid. On avait présenté un plan de transformation dès fin 2019, avec un objectif de 7% de marge opérationnelle à l'horizon 2022-2023. Et finalement, la crise Covid ne fait qu'accélérer et amplifier ce plan de transformation. On avait vu déjà des premiers effets dès 2019. On avait baissé de 2% de nos coûts unitaires. Et même les deux premiers mois de 2020, janvier et février, avaient vu une baisse de 2,9% de nos coûts unitaires. Donc c'était rassurant sur le fait qu'on avait les bonnes orientations. Et évidemment, tout le plan de transformation, qui est amplifié avec la baisse d'activité, prend sa place là-dedans. On a 120 initiatives de transformation dans toute l'entreprise. On réduit énormément les fonctions support, de l'ordre de 30%, pour être plus efficace avec des formations, avec de l'arrêt de certaines activités qui n'étaient pas forcément totalement essentielles. On réduit aussi les lignes managériales. On a vu que dans les escales, on avait des lignes managériales un peu longues. Donc elles sont réduites. Elles sont réduites aussi au niveau du management des pilotes et des PNC. C'est aussi un objectif d'avoir des lignes de décision et des coûts peut-être plus raccourcis entre le management et l'ensemble du personnel de la compagnie. Donc tout ça, on voit que ça porte ses fruits et on voit qu'effectivement on est sur une bonne trajectoire par rapport à ce 1,4 milliard d'euros par an que nous visons en amélioration de résultats à l'horizon 2023 maintenant. Pour autant, il faut bien avoir en tête qu'il existe des différences un peu structurelles entre Air France et KLM au niveau, par exemple, des redevances aéroportuaires, taxes et redevances aéroportuaires. On chiffre à peu près 300 millions l'écart entre Roissy et Amsterdam sur le périmètre d'Air France. Et puis il y a aussi des taxes et des redevances spécifiquement françaises qui peuvent représenter de l'ordre de 270 millions d'euros. Et puis le poids du travail aussi et tout ce qui s'agit ? Ça fait partie de la différence structurelle dont je parlais sur effectivement les différences de taxes françaises. On sait, alors si on regarde un petit peu maintenant ce qui s'est passé par le passé, on voit qu'il y a quand même deux domaines de l'aviation qui marchent bien, l'aviation d'affaires, voire même le jet privé, et de l'autre côté les compagnies low cost qui arrivent à avoir des marches qui sont beaucoup plus confortables que le segment milieu. Comment Air France se transforme pour s'adapter à ces deux besoins ? Alors, une des chances que nous avons par rapport à une crise dont on ne sait pas exactement comment elle va affecter le trafic, c'est que nous sommes présents sur beaucoup de segments. Du premium jusqu'au low cost avec Transavia, du régional jusqu'au long courrier. Donc on peut effectivement adapter notre stratégie. Ce qu'on voit au niveau premium, c'est qu'il faut bien avoir en tête que les cabines premières, que nous n'avons pas sur ce très beau 350 et business, représentent en long courrier à peu près 12% de nos capacités. Mais surtout, les gens qui voyagent sur ces 12% de sièges premières au business, ils voyagent à moitié pour motif loisir, en fait. Et on espère effectivement, et on pense, que ce motif va repartir plus rapidement que le motif affaires. Donc il faut bien avoir en tête que nous ne sommes pas qu'une compagnie qui fait voyager des voyages d'affaires. On se positionne très fortement sur ce trafic premium. Comment ? Parce que déjà Paris est naturellement porteur, une destination porteuse de ce trafic premium. Mais aussi parce que nous maintenons nos cabines premières qui ont été reconnues, qui ont été primées. Nous rénovons et nous finissons la rénovation d'ailleurs de notre flotte qui ont coûté en cabine business également. Et vous voyez la cabine de ce 350 qui a été faite l'an dernier. Mais nous rénovons également les avions qui étaient déjà dans notre flotte. Par exemple, les 777 loisirs qui opèrent essentiellement les Antilles, la Réunion. Nous avons aujourd'hui, nous sommes au milieu de la reconfiguration de ces avions et ce sera fini très rapidement. Et donc, on a une attention très très forte sur ce segment au niveau de l'expérience client. Sur le low cost, nous sommes présents avec le développement de Transavia. Transavia qui avait 40 avions, qui va passer à 48 avions sur l'année 2021 avec l'ouverture en particulier sur le domestique. Puisque Transavia est déjà très forte sur l'Europe, au départ d'Orly. Première compagnie low cost d'Orly vers l'Europe. On a trois bases, on en avait deux qui étaient Lyon et Nantes. On a ouvert Montpellier sur l'année 2020. Et puis, on a commencé à opérer des destinations domestiques avec Transavia, Biarritz, des transversales nantaises. Et on va continuer cette montée en puissance de Transavia sur le domestique en 2021. Avec un certain succès reconnu ? Avec, alors le motto de Transavia, c'est « We make low cost feel good ». Et donc, il y a effectivement une vraie perception positive de nos clients par rapport aux produits offerts par Transavia. On vient de passer dans le cockpit de l'Arbus A350. Ça, c'est pour faire plaisir à toute la communauté. On vient de parler à l'instant de l'évolution de l'offre d'Air France dans le business et évidemment également dans le low cost. Est-ce que vous avez une prévision sur l'évolution de la demande ? On parle par exemple des pressions environnementales qui font parfois les jeunes vous un petit peu moins voler. Peut-être un peu ou moins d'intensité d'aviation pour les business également, pour les professionnels qui pourraient se réduire. Est-ce que vous avez une vision sur ces points ? Alors déjà, si on parle des différentes typologies de clients, nous nous sommes persuadés que tous les clients vont revoyager. Et c'est vraiment une question de temps. Donc, en premier lieu, évidemment, le trafic qu'on appelle dans le business affinitaire. Donc, aller voir sa famille, ses héros et ses VFR, effectivement. Et on l'a vu très fortement après chaque confinement, sur le domestique, sur l'outre-mer, mais également sur l'Afrique. Et donc, notre réseau est plutôt bien positionné pour ça. Ensuite, les loisirs. On a vu un trafic vers l'Europe en juillet-août, assez dynamique. Et on a vu également beaucoup de gens voyager sur Noël, malgré tout. Et donc, le loisir reste résistant. Clairement, le trafic à faire mettra plus de temps. Et clairement, la préoccupation environnementale est aujourd'hui ancrée. Ancrée chez nos clients, chez nos personnels, chez l'ensemble de nos parties prenantes. Je pense qu'on ne voyagera pas tout à fait comme avant, après cette crise Covid. Que probablement, les voyages seront plus longs. On fera peut-être trois week-ends d'affilée pour New York, mais un séjour un peu plus long. Peut-être plus de mix entre voyages pour motifs à faire et voyages pour motifs. Le blaisir. Le blaisir. Donc, on parle depuis pas mal de temps, mais finalement, qui pourrait réellement se révéler après cette crise. Et nous pensons également qu'il y aura vraiment un choix pour des compagnies dont les engagements en matière de réduction de leur empreinte CO2 sont clairs et qui se tiennent à ces engagements. Alors justement, on parle de ces engagements. On sait qu'Air France, en contrepartie, certaines aides qu'elle a reçues, a un engagement de situation. Il y avait une feuille de route qui était déjà très aboutie. Donc, quels sont les engagements d'Air France en termes de réduction de son poids en termes d'environnement et quels sont les leviers du coup qu'Air France parle ? Alors effectivement, on a pris des engagements avant la crise Covid et avant les prêts garantis d'État de réduire de 50% nos émissions de CO2 par passager kilomètre. Engagement qui était d'ailleurs pas mal rempli. Et même en valeur absolue, si on regarde entre 2005 et 2019, on avait baissé de 6% nos émissions et de 15% quand on inclut les compensations. Et malgré une croissance du trafic d'à peu près 30% sur la période. Alors, qu'est-ce qui est important dans ces engagements ? C'est de renouveler la flotte. Et c'est la raison pour laquelle nous préservons envers et contre-tout, je dirais, l'investissement dans la flotte des Airbus 350 comme celui-ci, c'est 25% d'émissions de CO2 en moins. Et nous avons en moyen courrier une flotte, une commande de 60 Airbus 220 qui va arriver à partir de septembre de cette même année. Et les Airbus 350 continuent à arriver. Donc très clairement, premier levier, c'est clairement la flotte. Ensuite, tous les efforts faits dans les procédures opérationnelles et les pilotes en premier lieu avec l'éco-filotage qui optimise les trajectoires, qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Et on voit dans les chiffres de consommation un réel impact par rapport aux années précédentes de tous ces efforts et un vrai engagement, une vraie motivation, je dirais. Et puis, on allège les cabines. La cabine de cette A350, les sièges sont plus légers que les sièges qu'on mettait sur d'autres avions. La presse, on en voit de moins en moins à bord, donc on met une presse digitale. Au sol, on a de plus en plus d'engins électriques, déjà la moitié du parc. Donc clairement, toutes ces procédures opérationnelles sont importantes. Après, on ne peut pas tout réduire. Donc aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à réduire, puisque, on le sait, l'avion vert, l'avion à hydrogène, ce n'est pas pour effectivement demain. On parle de 2030, 2035. Et même si nous soutenons fortement la recherche et nous sommes ravis que dans les plans de relance, il y ait eu 2 milliards, je crois, fléchés vers ces avions verts, parce que ça prépare l'avenir. Mais dans cette transition, il faut compenser, en tout cas contribuer, je dirais, à capter du CO2, de manière effectivement à compenser pour partie les émissions que nous n'arrivons pas à réduire. Et puis l'espoir, on le met dans les carburants durables. Des carburants durables, ça peut être 80% d'émissions de CO2 en moins sur l'ensemble du cycle de vie. On sait que les avions peuvent déjà embarquer 50% de carburants durables. On pense qu'on pourra monter à près de 100%. Et donc très clairement, c'est un levier extrêmement fort. Et ce qu'il nous faut, c'est qu'une filière européenne et française puissent émerger avec des soutiens publics, avec, je dirais, un modèle financier qui la rende jouable. Et clairement, on pense que ça va jouer un rôle extrêmement important dans notre trajectoire de réduction. Alors, d'appareil, vous évoquez énormément de pistes de réduction des émissions de CO2. Mais on sait qu'il y a certaines bonnes pratiques. Alors, avoir un avion moins efficace, évidemment, c'est intéressant. Mais par contre, certaines bonnes pratiques augmentent le compte. On sait qu'on est très impliqué dans les carburants alternatifs. J'avais fait une petite règle de droit. C'est à peu près 150 millions d'euros de surcombre pour la France. Alors, je ne sais pas si on ne le confirme pas, moi, je ne sais pas. Mais du coup, comment est-ce que l'État pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les bons élèves écolo, qui vont coûter peut-être un peu plus cher à cause de ça, et ceux qui ne font aucun effort ? Alors, c'est tout l'enjeu, effectivement. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'il n'y ait pas du tout de mesures fiscales en faveur de l'environnement. Nous savons que ça fait partie des discussions. Mais c'est que ces mesures fiscales puissent nous laisser de quoi investir dans la flotte et dans tous ces plans d'action. Ce qui est important par rapport à une fiscalité pour le transport aérien, c'est d'abord qu'elle s'applique à tous les acteurs, donc de préférence au niveau mondial et à minima au niveau européen, et également qu'elle soit fléchée vers des investissements qui contribuent à la transition énergétique du secteur. On peut penser à la prime, à la casse, pour accélérer le renouvelable. Les cash-for-drunkers, comme on a vu dans l'automobile, effectivement, des taxes différenciées en fonction de l'efficience des avions, et évidemment, des aides pour favoriser l'achat de carburant durable, de manière à minimiser le surcoût dans la période de croissance de cette production de carburant durable. Une dernière question sur l'expérience voyageur. On sait que l'image d'un fonds international était un petit peu dégradée il y a quelques temps, à cause des grèves, parfois à cause des retards. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Où est-ce qu'on en met aujourd'hui ? En 2019, on a fait un énorme travail sur notre performance opérationnelle, sur la ponctualité, sur la régularité de nos opérations. Efforts qui a vraiment porté ses fruits, puisque nous sommes remontés dans les classements. On était, je crois, septième en ponctualité, donc nous en étions très fiers. Nous avons vu notre Net Promoter Score. C'est comme ça que nous mesurons l'expérience de nos clients, également s'améliorer très fortement. On aurait pu se dire que la crise peut casser cette dynamique. Mais en fait, je ne crois pas. Je crois que le lien avec les clients a été renforcé pendant cette crise, grâce, je dirais, à nos engagements sur les mesures sanitaires. Nos clients, on le voit dans les notations, sont rassurés par rapport à l'ensemble des mesures sanitaires que nous avons mises en place. Nous avons également, en termes de flexibilité commerciale, permis à nos clients de finalement pouvoir encore penser à voyager, c'est de prendre le risque de perdre leur billet d'avion, avec une politique complètement flexible. Et puis, nous avons maintenu nos investissements sur l'amélioration de nos cabines. Et on a continué à maintenir des investissements. Chaque renouvellement d'avion, c'est une expérience client qui est nettement améliorée. Sur le 350, vous avez vu la cabine, les sièges complètement plats en business. Sur les 220, il sera beaucoup plus de place pour nos clients moyen courrier. Le Wi-Fi, qui enfin va être disponible sur tous nos avions d'ici à la fin de cette année, je l'espère. Et la business sur le moyen courrier, que nous avons fait pour nos clients en correspondance à Roissy, et qui est effectivement extrêmement appréciée, parce que ça permet de maintenir une continuité d'expérience tout au long du voyage. Et puis, nous avons été présents sur toutes nos destinations. On a rendu 85% de nos destinations offertes pendant cette crise, avec certes des fréquences réduites, mais grâce, je dirais, à notre réseau, qui porte du loisir, du VFR, grâce au cargo, qui est extrêmement dynamique, on a pu maintenir cette ligne de vie avec la Corse, avec les Outre-mer, mais également avec la majeure partie, je dirais, du monde. Et ça, c'est également apprécié par nos clients. Anne-Régaï, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de passer les messages peut-être à Anne-Régaï, mais si je pense que votre timing peut être assez serré. Mais n'hésitez pas, en tout cas, je suis toujours content. Vous êtes de plus en plus heureux, et merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et puis, à bientôt sur nos lignes. Sous-titrage ST' 501